Qui oserait assister au spectacle entier de son existence, la scruter dans ses replis ténébreux et en tisser à nouveau toute l'histoire ? Je n'éprouvais plus aucun regret du passé, ni aucune attente anxieuse de l'avenir. Cet avenir, je l'avais, d'une certaine façon, prévenu. J'en m'en étais formé l'image la plus triste, la plus sombre, la plus désolante. Je m'étais résigné à l'accepter sans me plaindre, et ainsi me sentais rassuré sur l'unique chose qui eût pu encore m'effrayer, le spectre inconnu de ce futur. Cette éternité de l'amour est une aspiration des hommes qui se sont imaginés l'atteindre en s'en imposant les apparences. Si l'amour était durable, le bonheur reviendrait dans un monde d'où il a peut-être été banni pour toujours. Depuis des milliers d'années, l'humanité pleure sur la précarité de l'amour. J'ai lu un jour quelque chose à propos d'une fleur dont le calice contient à son sommet un pollen doux et nourrissant et, en son fond, une substance amère et vénéneuse. Les papillons qui s'y nourrissent trop longtemps meurent. Il en va ainsi de toute chose. Il en va ainsi de la vie. Vous ne pouvez imaginer à quel point ces hommes qui prétendent savoir tant de choses qui semblent si bien connaître la vie s'engossent, en sont ignorants et superficiels en ce qui touche le cœur humain. Ils se font des illusions parce qu'ils se connaissent entre eux et ils se connaissent entre eux parce qu'ils sont tous les mêmes. Je me méfie de l'amour car plus il est profond, plus il est monstrueusement égoïste. L'amour, c'est l'entente et la fusion de deux égoïsmes qui se donnent mutuellement satisfaction. Je me suis souvent demandé si l'indifférence et l'égoïsme et parfois cette mielleuse cruauté qui les masque n'était pas, en réalité, une conséquence des lois qui régissent la personnalité, de cette impossibilité absolue de communication entre un être et un autre qui nous sépare, nous maintient dans l'isolement et fait de chaque individu un noyau irréductible dans le grand monde des sentiments. Souffrance, espoir, affection, joie, tout est essentiellement individuel. Il semble que de toutes les lois de la nature s'élève une voix qui nous crie « Personne ne peut prendre en charge le fardeau de tes douleurs ou verser en toi les douceurs de ces joies. Personne ne peut rentrancher ou ajouter un seul des atomes qui forment ton être. Ne t'en remets qu'à toi-même. » Les mots, ces peintures de la pensée, ne savent reproduire que les passions communes et conventionnelles. Ils découpent les silhouettes, mais ils n'ont ni les lumières ni les ombres. Ils ne savent montrer ni les profondeurs ni les reliefs. Ils ne savent pas dire les grandes joies comme les grandes douleurs. Je ne souhaiterais faire ressurgir des profondeurs de ma mémoire que mes douleurs, car évoquer les joies est une entreprise bien plus triste et difficile. Je ne connais plus le chemin qui y mène, et j'en ai oublié le langage. Mais comment ne pas nous souvenir des derniers éclairs de bonheur qui ont illuminé notre existence ? Les premiers plaisirs ne sont pas moins doux que les derniers, mais on ne se les rappelle pas avec le même frémissement. À l'époque, on en espérait d'autres, plus fréquents, plus intenses. La jeunesse, l'avenir nous appartenait. Il était encore temps d'assouvir sa soif, mais désormais, ce sont les dernières joies dont on se souvient toute sa vie. Ce ne sont pas les plaisirs naissants que l'on regrette, mais ceux qui finissent. Dans un univers où tout meurt, où tout s'enfuit, les vrais paradis sont les paradis qu'on a perdus. Le sort nous fait paraître plus cher les choses qu'il nous enlève que celles qu'il nous donne. C'est peut-être ainsi qu'il nous réconcilie lentement avec l'idée de l'anéantissement final et de la mort. Pourtant, quelle tristesse dans ces choses dont nous disons « ce sont les dernières ». J'ai souvent vu avec joie le soleil se lever, mais parfois je me suis senti le cœur serré à l'heure mélancolique du crépuscule. La conscience est peureuse. Elle s'effraie souvent d'un mal qu'elle n'a pas commis ou qu'elle ne pouvait pas ne pas commettre. Une fatalité aveugle guide les actions de tous les hommes. Que m'il eau Que m'il y a donc Que m'il y a donc Sous-titrage ST' 501